bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui la bande dessinée oui honoré de balzac aussi et des contes drôlatiques les contes drôlatiques de balzac mais dans des versions en bande dessinée ou certains de ces contes drôlatiques il y en a 30 et j'avoue que je ne connais pas les contes drôlatiques de balzac ma culture balsacienne restant limitée à quelques romans de la comédie humaine que j'ai lu mais de loin pas tous et ces contes là me sont ou m'étaient totalement inconnus avant de découvrir cette bande dessinée là qui reprend la belle impéria le péché véniel l'héritier du diable et la connétable des histoires qui se passent en touraine au 15e siècle et des histoires généralement assez leste et grivoise qui évidemment demandait peut-être à être dessinée comme la figure de balzac lui-même attire le dessin une bande dessinée qui reste sans couleur dans ses tons noir et blanc et qui évidemment donne cette idée d'un passé d'un passé un peu sombre mais en même temps un passé où les corps de femmes sont désirés par des des prêtres et des nobles pas toujours eux-mêmes désirables comme on peut le voir dans des planches comme celle-ci alors je vais pas raconter ces contes dont je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont totalement fidèles à balzac si les textes que l'on lit dans ces contes relatiques mis en dessin sont exactement ceux de balzac ou s'ils sont adaptés alors on a quand même du du texte qui pourrait bien être de balzac je vais vous lire le début de l'héritier du diable on voit cet homme en chair mais est-il vraiment en chair dans l'autre sens du terme est-il vraiment vivant il semblerait que ce personnage défie la mort il y avait un bon chanoine de notre dame de paris qui brillait tant par son prêche que le tout paris se presser à aller l'entendre de surcroît les dames de haut lignage étaient tout aussi impressionnés par la fort belle prestance de l'individu si bien que son confessionnal délivrait la plus douce des absolutions il fut aussi bien connu pour sa discrétion sa bienfaisance et autres qualités ecclésiastiques qu'il eut des pratiques à la cour pendant de longues années il bénéficia de la meilleure des renommées mais un jour le bon chanoine se trouva fatigué et comme il avait plus de soixante-huit ans il décida de se retirer dans son beau domaine de lui d'autant qu'il possédait alors plus de cent mille écus depuis qu'il menait une vie recluse alors que dans la petite ville voisine de Saint-Pierre-aux-Boeufs ses deux fils le capitaine Cochegru dit Mont-Singe et son frère le procureur Cochegru dit Pigru espère un bel héritage et évidemment les deux fils vont par tous les moyens tenter d'hériter du père mais d'abord faudrait-il qu'il meure et bon ça va pas se faire si simplement que ça bien au contraire et le père va un peu la prendre et puis il va se servir d'un cousin et puis évidemment il y a des histoires de dames des moments de bataille et des moments beaucoup plus grivois qu'on rencontre dans ce conte drôlatique l'un de ces quatre contes qui ont donc été ici mis en dessin par Paul et Gaëtan Brizzi à partir de Balzac et j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir parce que oui il y a une certaine sensualité qui plaît mais en même temps des histoires bien construites et qui donnent envie surtout d'aller découvrir les vrais contes écrits par Balzac parmi l'oeuvre énorme de Balzac qui a énormément écrit voilà un pont me semble-t-il ignoré en tout cas que j'ignorais que ces contes drôlatiques ici donc dessiné par Paul et Gaëtan Brizzi m'a ver m'a vu m'a vu m'a vu Musique